Musique Hello ! C'est moi-même ! On n'a pas du tout l'habitude de se retrouver pour une vidéo comme ça, pas du tout ! J'ai fait cette vidéo avec Emilie de la chaîne Life & Vlog, je vous mettrai le nom de sa chaîne dans la barre d'infos. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un make-up spécial Saint-Valentin, on va dire que ça va être plutôt le maquillage que je ferais si toutefois je devais sortir avec chouchou. Donc là j'avais la peau propre, j'applique du coup ma petite CC crème que je venais d'acheter et donc que je teste en live un petit peu avec vous. Là la lumière n'était pas top, donc j'ai essayé de trouver un angle qui était correct avec une lumière à peu près correcte, on va dire plutôt une lumière du jour, que vous ayez les bonnes couleurs quand même. Donc voilà, je me suis bien installée, du coup vous avez mon fils qui va passer et qui va repasser et qui va repasser de temps en temps dans la vidéo. Donc cette crème, vous voyez, je l'applique à la main, à l'arrache, je ne suis pas une pro du make-up donc vous m'excuserez, mais je fais avec les moyens du bord. Ensuite j'applique la bébé crème que je viens de tester aussi, qui est juste vraiment pour le coup une superbe crème, parce que vous voyez elle est blanche, mais au fur et à mesure de l'estompage, elle se colorise, je ne sais pas comment vous expliquer. Enfin bref, elle est vraiment top, top, top. Depuis que je l'ai, je ne fais que la mettre, bon je l'ai acheté samedi donc je ne l'avais pas depuis beaucoup de temps, mais voilà, ça fait l'affaire, ça remplace largement un fond de teint qui pourrait être très, très, on va dire très soft, pas très couvrant on va dire plutôt. Bref, c'est la première bébé crème, je n'en ai pas testé beaucoup, mais c'est une des premières bébé crème que je kiffe vraiment beaucoup, parce que pour le coup elle s'adapte à ma carnation et je pense qu'elle pourrait aller vraiment été comme hiver. J'estompe, j'estompe, j'estompe un peu comme je peux pour éviter la démarcation dans le cou. Voilà, pour l'instant c'est à peu près correct, les sourcils je regarde mais je n'y touche pas d'habitude, donc je n'y touche pas aujourd'hui non plus. Là je passe à la nouvelle palette de chez Action que j'ai acheté il y a peu de temps et je vais faire mon espèce de contouring, on va dire, j'essaie de mettre un petit peu de bronzer et un peu d'eye director, alors ça c'est pareil, j'en mets quasiment jamais, mais pour la vidéo j'ai fait l'effort et puis parce que j'avais acheté aussi les palettes il y a peu de temps, donc voilà, donc là je mets un bloc de bronzer, je m'en rends compte après, donc je vais essayer d'estomper avec d'autres pinceaux et je vais essayer de faire pareil l'highlight dans la foulée et pareil je vais estomper de nouveau. J'ai fait une boulette aussi, vous le verrez plus tard. Bon là je teste un petit peu les pinceaux, je vais tester le pinceau qu'il y avait dans la palette mais je n'accroche pas trop trop, j'ai dû passer 3, 4, 5 fois dedans, je n'arrivais jamais à mettre la matière dessus puis finalement j'ai fait plusieurs fois plusieurs passages, enfin bref. Voilà donc là où vient ma petite erreur, j'ai mis de la poudre libre juste après avoir mis l'highlight, bon finalement ça n'a pas trop choqué mais bon je pense que dans l'ordre c'était plus d'abord la poudre et l'highlight après, et là j'en ai foutu partout ! Vous voyez finalement on voit bien l'highlight quand même, je suis contente, j'en mets jamais et là je le découvre, je trouve ça trop beau. Un peu de baume à lèvres, celui-là je l'ai trouvé en parapharmacie, il est juste génialissime, du coup je l'ai racheté, je l'ai pris en framboise et en cerise, c'est censé teinter un petit peu les lèvres, ça teinte un petit peu mais franchement ça passe, en plus de ça il est super efficace, donc il ne tient pas trop sur la longueur mais franchement il fait son job et moi j'ai redécouvert ma bouche depuis que je l'utilise, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris en deux fois, là j'utilise ma petite palette Nocibe que j'ai eu, je ne sais plus quand mais elle marche très très bien, c'est un peu celle de tous les jours aussi mais bon de toute façon quand on sort juste pour la Saint-Valentin avec chouchou, je ne fais pas forcément des gros gros efforts. L'estompage, il paraît que c'est la vie, donc j'estompe, je stompe et je réestompe, je passe au ratil inférieur, ça c'est pareil, c'est un truc que je fais quasiment jamais, mais j'ai essayé de faire un petit smoky à ma façon, donc j'ai mis un petit peu de farapraupières en ratil inférieur, c'est un truc que je fais vraiment, vraiment, vraiment jamais, j'ai toujours peur de me rater, j'ai toujours l'impression de ressembler à un gros panda quand je fais ça, donc c'est vraiment une étape que je fais juste pour la vidéo. Là pour un côté plus doux, je vais faire mon trait d'eyeliner avec un fard foncé de la palette Nocibé, je vais l'estomper un tout petit peu mais très 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 légèrement, juste parce que je n'ai pas envie de mettre de liner très très noir, et là je vous présente la pro de la pose du liner, n'est-ce pas, le cat eyes c'est toute ma vie, je me tire sur la paupière comme une brutus, oui je suis désolée pour les pro make-up, mais pour le coup, je n'ai jamais réussi à faire mon trait d'eyeliner sans en tirer cette paupière. Et là on passe à l'étape du crayon noir que je mets en muqueuse supérieure et inférieure, je ne sais pas si je vous montre le passage, non je ne vous montre pas, non je ne pouvais vraiment pas vous le montrer, ce n'était pas possible. Là du coup je passe au mascara, je racle ce que je peux dans le pot parce que je n'en ai plus beaucoup, mais je l'aime trop. Pour le coup c'est vraiment celui qui me fait le plus beau cil je trouve, mais ça vous me le direz de toute façon dans les commentaires. Alors alors, voyez-vous un peu la différence quand même ? C'est joli hein, c'est joli, c'est ma partie préférée du maquillage je crois. Et pareil là, le rouge à lèvres j'en mets très très peu. J'en ai pas mal, mais j'en mets pas beaucoup, parce que tout simplement je ne trouve pas une couleur qui pourrait m'aller. Et quand j'essaye des couleurs un petit peu trop flashy, j'ai tendance à me dire que ça ne va pas du tout sur mon visage. Donc voilà, ou avec mon make-up tout simplement, donc je suis un petit peu réticente à porter des couleurs assez flashy. Je préfère en général que ça rehausse un petit peu le ton de mes lèvres, mais j'ai pas encore trouvé, à part celle-ci, une teinte qui pourrait m'aller. Voilà pour le make-up. Bon et du coup je vais peut-être pas y aller comme ça, du coup je me détache les cheveux. Alors en règle générale je me serais lissé les cheveux, mais là j'ai tout simplement pas le temps, pas l'envie. Donc je vais essayer de m'attacher les cheveux. Alors j'aurais même pu rester comme ça aussi, parce que le cheveux de toute façon ne ferait même pas la différence. Mais pour le coup là j'allais manger chez mes beaux-parents, du coup j'ai pris qu'à une petite barrette. Et c'est tout ce que j'ai mis dans mes cheveux. Voilà les copines pour cette petite vidéo faite avec ma petite voix off. J'espère qu'elle vous aura plu, surtout donnez-moi vos avis dans les commentaires. Mettez un petit like si ça vous a plu. Et pour les autres, pensez à vous abonner. Gros bisous les cops ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...